Hello ! J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on est lundi et comme vous l'avez sûrement vu dans le précédent weekly vlog que peut-être vous n'avez pas vu, et si vous ne l'avez pas vu, vous devez cliquer dans le petit pour aller le regarder. On est actuellement à Los Angeles, alors pas vraiment en fait, on est plutôt à Anaheim, qui est en fait une petite ville assez grande quand même, à côté de Los Angeles dans le comté d'Orange. Ici à Anaheim, clairement qu'est-ce qu'il y a à faire ? Disneyland ! Il n'y a rien d'autre, il y a un centre de convention, Disneyland, c'est tout ce qu'il y a, et donc c'est ce qu'on a décidé de faire ces deux derniers jours. Vous n'avez sûrement pas oublié que j'étais une grande enfant et que j'adorais Disneyland, donc forcément on y est allé. Hier, je n'ai pas pris ma caméra avec moi, mais je vous ai filmé quelques petits rushs. On est allé au parc du coup Disneyland, le tout premier parc à Anaheim qui a été fait par Walt Disney lui-même. Je vous ai filmé ma petite expérience là-bas et quelques attractions que j'ai adorées, et je vous les mets tout de suite. Ils ont fait en fait tout un univers de Tatooine. C'est incroyable ici, franchement. C'est trop bien fait pour les fans de Star Wars, c'est canon. Là, Henri vient de s'acheter une bouteille d'eau, et t'as vu que même sur ta bouteille d'eau, c'est incroyable. Tout est pensé au détail près, et c'est trop beau. Regardez le Faucon Millenium là-bas. Ici, tu peux customiser ton propre droïde. C'est incroyable. Ici, c'est la partie un peu Nouvelle-Orléans qui est inspirée du coup de la Princesse et la Grenouille. Et franchement, c'est trop trop mignon cet endroit. Tout est hyper joli et inspiré de la Louisiane. Et franchement, c'est trop beau. Vous l'entendez peut-être, Henri est en train de prendre sa douche. Et on va partir aujourd'hui pour notre deuxième jour ici. à Disneyland, et cette fois-ci aujourd'hui, on se concentre sur le parc California Adventure qui est l'équivalent du Walt Disney Studios en France. La différence, c'est bien sûr les attractions. Il y a des attractions qui sont quasiment similaires, mais d'autres qui sont complètement différentes, dont mon attraction préférée sur cette planète, c'est l'attraction Cars. Je vais vous la montrer. Elle est malade. C'est vraiment une de mes attractions préférées. Franchement, j'ai pas les mots. Elle est folle. Difficile de prendre la caméra. Je pense continuer à filmer à l'iPhone, parce qu'avec la caméra dans le parc, honnêtement, c'est pas possible. Heureusement, aujourd'hui, la technologie fait qu'on peut vloguer avec notre téléphone, et je trouve ça fabuleux, absolument fabuleux, donc on va en profiter. Petit outfit of the day, je porte le t-shirt Onesmine avec les tortues ninja. J'adore, elle est trop cool. Mon chie. Je porte le t-shirt Onesmine avec le pumpkin spice. Je vais voir. Waouh. Il est trop beau. Je le kiffe. On est assortis aujourd'hui. C'est parfait. J'ai attendu des années avant de porter des t-shirts oversize. J'aurais dû le faire avant. C'est trop confortable. J'adore. Il fait un petit peu de temps de merde aujourd'hui, là. Je suis deg. Là, on part sur un vrai petit déjeuner américain. Moi, j'ai pris un truc avec du blanc d'œuf et des épinards. En fait, ils ont un Starbucks en plein milieu du parc, bien sûr. Sinon, ce ne serait pas des Etats-Unis. Mais ensuite, on va aller faire les petites attractions. On a le temps aujourd'hui. C'est le seul parc qu'on fait, donc on va essayer d'en profiter au max. On commence par une attraction d'enfant, puisqu'on vient de prendre un petit déj. On attend pour aller faire face McQueen. Il y a 75 minutes de film. Ah ! Un vrai plaisir. Et en attendant, il n'y a pas de fast-pass pour celle-là. Le seul qu'il y a, tu dois le payer 21 euros par personne. On est mardi matin, et aujourd'hui, je vous avoue que le programme est un petit peu mitigé. Il ne fait vraiment pas très beau à Anaheim. À la base, on avait prévu de retourner à Los Angeles aujourd'hui, mais on ne va pas y retourner, simplement parce qu'on s'est dit que ça faisait beaucoup de route pour pas grand-chose. En fait, comme on est un peu loin, avec l'heure et demie de route, plus le fait de sur place changer d'hôtel, etc. En fait, on s'est dit que c'était plus simple si on restait pour notre dernière journée ici à Anaheim. Donc je pense qu'on va aller un petit peu se promener. Ce matin, on était sur les ordi pour travailler, parce que nous nous arrêtons pas de travailler. J'ai quand même fait ma valise. Je vais vous montrer. La valise est prête. Donc ça, c'est fait comme ça. Demain, il n'y aura pas de stress et j'ai juste gardé les affaires essentielles pour demain. C'est un peu chaud. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire, parce qu'en vérité, je ne pensais pas qu'on allait recevoir des sacs à dos à la Blizzcon. Du coup, ça amenuise un petit peu la place qu'il y a ici. Mais surtout, ils m'ont gifté un set... Enfin, c'est un énorme tapis de souris blizzard, mais il est incroyable par contre. Je vais vous gâcher un petit peu la magie, j'avoue, mais en fait de notre hôtel, on peut voir du coup... Bon, la vue est vraiment pas ouf, on va pas se mentir. Par contre, ce que vous voyez ici, là, c'est l'arrière de l'attraction Cars. Donc en fait, là, c'est le parc California Adventure. C'est là où on était hier. Donc là, vous avez la Tour de la Terreur, qui est en fait les gardiens de la galaxie, ici. Et tout au fond, tout au fond, ici, là, c'est le parc Walt Disney normal. Et là, il y a une piscine et visiblement, il y a des gens qui sont dedans, alors qu'il fait quand même pas non plus ultra beau, donc je ne comprends pas. Tout le merch qu'il y a ici, ça, c'est des oreilles pour les 100 ans. C'est un délire le nombre d'oreilles différentes qu'il y a ici. Ça, c'est vraiment pour tous mes amis fans de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Regardez les oreilles ici. Regardez les trucs pour faire des chamallows, là. Non, mais les launch fly, je vais même pas en parler. Franchement, je reste très, très calme. C'est quoi ? L'apéritif. Non, mais ça suffit, là. Alors, celle que j'ai failli m'acheter, c'est celle-là. Mais bon, faut que je reste forte, en fait. C'est pour me tuer. Et moi, j'adore. C'est littéralement, genre, c'est la plus grande salle d'arcade aux États-Unis. Attendez, je vous pose. Et vraiment, genre, quand t'aimes les salles d'arcade, c'est vraiment la seule chose qui se passe. C'est juste trop drôle, parce que même si tu gagnes ça, il y a tellement de jeux différents que c'est trop trop bien. On adore ça ! On est mercredi matin, les amis. Ça y est, c'est le grand départ aujourd'hui. On part de Los Angeles pour rentrer à la maison. Hier, on a fait une méga journée shopping. C'est pas bien. Mais je dis ça, mais la vérité, c'est qu'on est restés quand même très sages, parce qu'on savait qu'on avait une place limitée dans la valise. Je vais pas vous mentir. Si on avait eu une autre valise, je pense qu'on aurait acheté plus de choses. Mais on est restés super correctes. Je suis très énervée, parce que j'essaye d'envoyer des rushs depuis ce mois. Et vraiment, rien ne fonctionne. Franchement, je vous assure, c'est insupportable ici. Lâche pas pourquoi le réseau, depuis une semaine, je suis obligée de me battre avec les connexions Internet pour envoyer tas de trucs. Ça me fait péter un câble. En termes de rentabilité de travail, là, on n'est pas... En plus, l'Internet est payant ici, donc c'est un délire. Tu payes un Internet, mais l'Internet est merdique, donc c'est top. C'est vraiment top. Moi, j'ai que ça à faire de payer 6€ ma connexion Internet pour qu'elle ne marche pas. Bon, je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Je sais que vous aimez bien les hauls. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. C'est assez exceptionnel que j'en fasse, donc je vais vous montrer. J'ai oublié un truc qu'il faut que j'aille chercher. Déjà, pour commencer, je me suis acheté un petit pyjama chez American Eagle. C'est une boutique que j'aime bien. Ils font toujours des trucs un peu simples et tout, assez chill. Ces pantalons-là, je les vois partout depuis des années. En fait, en gros, hier, on en a fait, je sais pas, on a fait genre 6 ou 7 magasins. Et que j'en avais plusieurs. Il y en avait chez Hollister. Il y en avait un petit peu partout, en fait. Bon, finalement, ça n'allait pas. La coupe n'allait pas. Et j'ai décidé d'acheter celui-ci, qui est vraiment sympa, parce qu'il est déjà extrêmement doux. Je l'ai mis cette nuit, mais franchement, il était top. Il est grand. Il est large. Et vraiment, c'est tout ce que j'aime. J'avais pas du tout de pantalon de pyjama comme ça. Et avec, j'ai pris un petit pull. En vrai, celui-là, c'est pas un pull de pyjama à la base, mais je l'ai pris parce que je le trouvais hyper mimi pour aller avec. Et surtout, pareil, encore une fois, il est tout doux, donc c'est un petit pull blanc comme ça, assez simple. Mais vous voyez un peu... Enfin, je pense que quand je fais ça, vous voyez un peu la matière. Donc ça, c'est très, très cool. Donc voilà, ça, c'est le petit pyjama que j'ai pris hier. Rien à voir, mais hier soir, vous avez dû le voir. En fait, on est allé chez Dave & Buster pour les gens qui savent pas ce que c'est. C'est vraiment des salles d'arcade. Il y en a partout dans les Etats-Unis et elles sont vraiment très cool. Et à la fin, une fois que t'as récupéré tes tickets, tu peux acheter des trucs débiles. Nous, on n'a rien acheté d'incroyable. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi des tickets qu'on avait gagnés pour acheter à bouffer. Sinon, j'ai pris ça. Ça, c'est le genre de truc que je peux jouer pendant 6 heures avec dans les mains. Donc j'avais la prendre avec moi pour aller dans l'avion et j'ai trouvé ce truc-là. C'est des petits trucs pour faire des glaçons gros. Je me suis dit que c'est moins pire que le reste qu'il y avait, que les conneries qu'il y avait. Je suis allée chez Victoria's Secret. Mais bon, je vais pas vous montrer, c'est de la lingerie. J'achète toute ma lingerie chez The. Il n'y a rien à faire depuis 10 ans. Je les adore. Voilà, clairement pas la meilleure marque, mais en attendant, ça fait le taf et moi, je sais que j'aime bien. Donc j'achète toujours chez Victoria's Secret. On est allé chez Nordstrom Rack. En fait, c'est comme un outlet. Donc en gros, tous les trucs qui sont en rayon sont moins chers, etc. Donc c'est assez avantageux sur plein de trucs. J'ai repris un mini shampoing sec, parce que le mien, je l'ai terminé avant-hier. Ça, c'est le Living Proof. Il est vraiment bien. Je savais pas qu'il le faisait en petit, donc je l'ai pris, parce que pour voyager, c'est quand même beaucoup plus simple. J'ai pris deux petits contours patch des yeux de chez Patchology. Patchology. Et ils sont pas mal ceux-là. Je vais en prendre un pour mettre dans l'avion, là. Ça va bien me servir. Ensuite, on est tombé dans une boutique où ils faisaient que des prots. Que des prots, que des prots, que des prots. Ici aux Etats-Unis, de toute façon, c'est le pays de la muscu. Il n'y a rien à faire. En fait, c'est le pays des extrêmes. T'as autant de gens en obésité que de gens qui font full sport et qui sont ultra-muclés. Ça nous a choqués avec Henri de voir combien de gens étaient malheureusement en obésité ici aux Etats-Unis. C'est fou. Le nombre de gens qui se déplacent dans des petites voiturettes. Surtout à Disneyland, on les a vus. C'est assez dingue. Ça m'a vraiment fait de la peine. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un pays de tous les extrêmes. Parce qu'effectivement, quand tu vois qu'une bouteille d'eau est plus chère qu'une bouteille de Coca, tu te poses quand même des questions sur ce pays. Et à côté de ça, t'as des magasins où ils te vendent des protes à tout va, des compléments alimentaires pour le sport. T'as des salles de sport gigantesques. C'est hyper contradictoire. Du coup, c'est assez triste. Et bon bref, on est allé dans ce magasin et j'ai acheté ces trucs-là. Alors là, vous allez me dire, mais Marie, what the fuck ? Je sais pas, j'ai eu envie de tester, donc je pense que je vais les goûter dans l'avion. Ce sont des chips, mais dans chaque paquet, il y a 20 grammes de protes. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 20 grammes de protes. C'est beaucoup pour des tout petits trucs comme ça. 20 grammes de protes, c'est ce qu'il y a généralement, vous savez, dans les bouteilles e-pro, dans ce genre de choses. En tout cas, là, c'est dans des chips. Comment c'est possible, en fait ? Enfin, je veux dire à ce moment-là, moi, je me nourris plus que de ça. Je rigole, bien sûr, c'est faux, mais je voulais tester, donc je testerai dans l'avion tout à l'heure. Et pour terminer ce que vous attendez le plus, finalement, et moi aussi, on est allé chez Bass & Body Works. Et vraiment, quand je vous dis, on s'est retenus. Parce qu'en vrai aussi, il fait trop genre, mais en vrai, il s'est retenu aussi. On a pris une bougie, une seule, qui sera pour lui d'ailleurs. Enfin, pour la maison, mais surtout pour lui, puisque je crois que c'était... Enfin, c'est surtout lui qui l'a choisi. C'est la fraîche balsame, et déjà, elle est très jolie. Et elle sent le sapin et l'eucalyptus. Ça sent, en fait, le cèdre, le sapin, l'eucalyptus. Ça sent ce genre d'odeurs-là, vraiment des odeurs d'hiver et de Noël. La bougie est très jolie en soi, mais on n'en a pris qu'une seule parce que... Parce que pas à la place. Parce que mine de rien, à la fin, c'est quand même assez cher. Il n'y avait pas les offres. D'habitude, il y a toujours des offres chez Bass & Body Works, genre t'achètes une bougie, t'en as une offerte. Mais là, il n'y avait pas. Il y avait une offre sur les gels purifiants pour les mains. Fincément, j'en ai pris parce que moi, j'en utilise quand même souvent. 8$ les 5, donc du coup, on en a pris 5. On a pris celui-ci, le petit Vanillabim. On a pris ça. Je ne sais pas ce que c'est à l'orange. Le Winter Candy Apple. Vraiment à l'ancienne, je pense que je devais l'avoir aussi quand j'étais plus jeune. Celui-là. De toute façon, je ne peux pas vous décrire les odeurs, c'est un peu galère. Et celui-ci, qui est mon preuve, c'est celui qui sent le moins fort entre guillemets de tous. Et pour terminer, au lieu d'acheter des bougies, on s'est dit qu'en fait, on allait acheter ces petits trucs-là. C'est des parfums d'ambiance pour mettre dans les pièces. Et donc Henri a repris celui-là, qui est la même odeur que la bougie. Et moi, je voulais la bougie. Mais du coup, je n'ai pas pu prendre la bougie, donc j'ai pris ce parfum-là. Ça s'appelle Coffee & Whisky. Ça sent vraiment très très bon. Ça sent des odeurs assez chaudes, etc. Et pour mettre dans mon bureau, j'adore ces odeurs-là. Wouhou ! Il faut que ça arrive jusqu'à moi, là ! Ça sent très très bon, mais peut-être même pas pour mon bureau, genre je pense pour la chambre et tout. Ça sent extrêmement bon. Et à Disneyland, parce qu'on avait froid et parce que moi, j'adore les hoodies, je voulais un petit souvenir. J'avais pas de cette couleur-là. On a pris un pull que j'ai porté pendant les deux derniers jours, qui est un hoodie Disneyland. Donc le devant est comme ça. Il est gigantesque. J'ai pris du L pour moi. C'est beaucoup trop grand, mais j'aime bien porter plus large. Et derrière, t'as le gros Disneyland. Voilà. Je suis un peu une pigeonne là-dessus, mais franchement, j'adore. Voilà. Je sais que je vais le remettre tout le temps. J'aime pas cette couleur et je le trouve vraiment cool. Donc voilà pour les achats... Ah bah d'ailleurs, mes lunettes de soleil sont dans la poche. Je viens de capter. Donc voilà pour les achats aux Etats-Unis. En vrai, comme vous pouvez le voir, on est resté très très soft finalement. Henri a trouvé quelques vêtements. Moi, j'ai rien pris de plus que ce que je vous ai montré. Hier, j'étais un peu là genre... Je suis vraiment retenue. J'ai pas acheté du coup. Mais c'est vrai que je suis assez fière de moi. Vraiment, je le dis à chaque fois que je viens aux Etats-Unis maintenant. C'est vrai. Quand on voit d'où je viens et on va dire la consommatrice que j'étais il y a 8 ans à faire des hauls, des trucs comme ça, mais gigantesques... C'est fou de voir à quel point j'ai changé, parce que hier, je suis passée devant chez Forever 21. Je suis même pas rentrée. Alors qu'avant, Dieu sait que je faisais des hauls qui duraient une heure et je prenais toujours une valise supplémentaire par rapport à ce que j'ai acheté. Donc c'est une belle évolution. C'est une belle avancée. Et il faut retenir le positif de ça. Il faut voir aussi d'où je viens. Et je suis très fière d'avoir évolué en ce sens-là. Alors c'est difficile de rien acheter, c'est vrai, mais c'est mieux. Et ça, c'est important. Voilà. Bon, maintenant, le challenge, ça va être de faire rentrer tout ça dans la valise. Ça va être une autre partie de plaisir, je pense. Ça va être sympa. On est vendredi. Je suis en plein décalage horaire. Pour moi, là, actuellement, il est 4h du matin. Il est pourtant ici 10h, un truc comme ça. J'abuse un peu. Mais en gros, là, c'est compliqué. Ça a été difficile de m'endormir hier soir. Difficile de me lever ce matin. Mais il faut, parce que sinon, le décalage horaire, en fait, ne peut pas se résoudre si on ne se force pas un petit peu. Donc, on est vendredi. On est bien rentrés hier après de longues heures de trajet de retour. Je vous avoue que hier après-midi, en fait, on a direct enchaîné. On est arrivé vers 15h à la maison. Il y a l'entrepreneur qui est venu, Limina, pour pouvoir faire un devis de tout ce qui reste à faire dans la maison. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendent les nouvelles vidéos rénovation. Elles arrivent. C'est juste qu'en fait, là, on a pris un petit peu une pause, parce qu'il y avait plein de choses qu'il fallait qu'on termine. Il y avait des conflits d'emploi du temps. C'était vraiment galère. Mais là, ça y est, ils vont revenir pour continuer les travaux ici. Donc, je suis trop contente, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont changer. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer ça, notamment la vidéo sur les chambres du haut que vous attendez. Et vous inquiétez pas, elle est bientôt prête. Mais il faut juste qu'on termine les chambres. Elle est bientôt là. Donc voilà. Et puis hier, du coup, j'avoue qu'on était complètement KO. Donc, j'ai même pas pris ma caméra. Mais aujourd'hui, on est vendredi. On reprend du service tout doucement. On va se faire une petite journée boulot. Je vais essayer d'aller au sport. Je sais pas si je vais y arriver. Je suis toute gonflée du visage. C'est pas ouf, mais c'est parce qu'avec le décalage horaire, plus l'avion, plus tout, je réalise que je vieillis, les gars. Mon corps réagit plus du tout pareil qu'avant. C'est un délire. En tout cas, les amis, ça y est. L'heure est grave. Il est l'heure d'enlever les décorations de l'automne, alors qu'on est encore en automne. Je le sais. Mais écoutez, j'ai pas assez profité de cette saison, alors que c'est ma saison préférée. Du coup, je préfère tout mettre dans un carton et oublier le fait que j'ai pas du tout pu célébrer cette année. D'ailleurs, ça, ça part aussi. Je vais pas le garder. Pas de fleurs séchées quand c'est pas l'automne. Je suis en train de prendre les photos pour le site sur Listen Clouds, puisqu'en fait, vous avez été nombreux à nous poser la question. Il y aura effectivement pas de calendrier de l'Avent pour les fêtes de fin d'année. On a décidé de changer la formule et de vous proposer un bundle parce que c'est quelque chose que vous aimez bien, donc c'est vraiment un coffret sur mesure. L'idée, c'est que vous avez cette pochette verte à volant qui est trop trop mignonne et à l'intérieur de la pochette, vous pouvez vous faire un coffret sur mesure avec tous les produits présents ici. Il y en a d'autres ici. Vous avez ici donc les manucuristes. Vous avez les petits prodiges. Vous avez Terre de Mars. Ici, il y a vraiment pas mal de choses. Des masques, des baumes à lèvres, des liners, des mascaras, des soins-cheveux. Bref, en gros, vous pouvez choisir parmi ces produits pour les mettre dans le coffret. Et c'est ça que vous recevez. Moi, je trouve que c'est trop cool parce que ça vous permet soit de vous faire un coffret avec que des produits que vous avez envie de tester ou alors de l'offrir tout simplement pour les fêtes de fin d'année. Comme d'habitude, c'est une édition limitée. Donc si jamais la pochette vous plaît, ne tardez pas parce qu'à chaque fois, vous êtes déçus et on sait plus quoi vous dire. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. On est samedi matin. Je sais pas ce qui se passe là au niveau de mes choses. Je vous ai pas récupéré hier. En fait, vraiment, c'est un peu compliqué le décalage horaire là et toutes les choses qu'il y a à faire. Donc c'est vrai que c'était pas le moment, j'ai l'impression. On va essayer de se lever. C'était difficile. Toujours avec le décalage horaire. Donc là, on va aller à la salle de sport. Voilà, j'y suis pas allée hier, comme vous avez pu le deviner. J'avoue que j'ai été emprunte d'une énorme flemme et donc on va y aller ce matin. Là, je vais me préparer pour y aller. Et aujourd'hui, on va se la faire chill. Ouais, de la faire tranquille. De pas me mettre la pression et tout. Parce que j'ai tendance à bosser le week-end énormément. En fait, le week-end, pour moi, c'est vraiment une journée comme les autres. Je fais pas la différence entre les week-ends et les journées de travail, entre guillemets. Et j'aimerais bien arrêter de faire ça. Parce que, sauf urgence, j'aimerais bien réussir à me reposer le week-end. En tout cas, à minima, juste arrêter de culpabiliser si je travaille pas. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je fais. Et c'est trop chiant, en fait. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour une petite recette. Alors, pour tout vous dire, il est 15h. Mais avec le décalage horaire, j'avais pas faim avant. Et là, on vient de rentrer de la salle. Enfin, j'attends quand on rentre. Moi, j'ai fini. Je suis trop contente aujourd'hui. J'ai fait mon max rep. J'ai fait 12 reps à 105 kg à la presse. Voilà, je suis contente. Je voulais me féliciter. Je m'auto-félicite. Non, en fait, je vais faire une petite tarte parce qu'il me reste des trucs dans le frigo et ça me fait chier de les voir. Là, je vous montre. J'aime pas quand il y a des trucs qui traînent. En gros, il me restait des poireaux et une petite pâte feuilletée. Et on dirait pas comme ça, mais avec ça, tu fais une super recette. Je vous montre. Ça prend deux secondes. Je commence par prendre un plat à tarte dans lequel je vais venir mettre d'abord de l'huile d'olive. J'en mets l'équivalent de trois grosses cuillères à soupe. Il est où mon vinaigre balsamique, là ? Oh, t'es où ? Ah, t'es là. Ensuite, je vais venir mettre du vinaigre balsamique. J'en ai qu'en spray. C'est super chiant. Il faudrait que j'en achète en grand, mais j'en ai plus. Ouh, le vinaigre. Let's go ! J'en mets à foison. J'adore ça. Ensuite, je vais venir mettre un peu de miel. Vraiment, on est dans Top Chef ici. Parfait. Les poireaux. Pourquoi est-ce que tous mes poteaux sont partis en vacances ? Là, je vais couper à cette hauteur. J'enlève les verts. Je vous dis vraiment, ça, c'est la recette de la flemme. Les bords sont un petit peu abîmés, donc je vais juste enlever les premiers. Ça, on garde juste les blancs. Magnifique ! On coupe. On va faire juste des petits ronds. Ça peut être un peu épais. C'est pas très grave. Et ensuite, c'est très simple. On va venir mettre nos ronds de poivron dans le plat, tout simplement. Ça donne quelque chose comme ça. On prend la pâte feuilletée ou la pâte brisée, celle que vous avez. Et on va venir la placer par-dessus, un peu comme une tarte tata. Sur les côtés, on plie un petit peu vers l'intérieur. Et on enfourne. Voilà ! Je la mets au four pour 25 minutes à 180 degrés. Et ensuite, quand je vais la sortir, je vais la laisser refroidir. Mais de toute façon, on la mangera ce soir, je pense, parce que ce midi, on va manger un truc plus simple. Pour ce qui reste de poireaux, je fais une mini fondue de poireaux, ou alors je l'ai fait sauter à la poêle avec du beurre pour ce midi, je pense. Et si vous avez de la burrata au corps, vous pouvez la rajouter dessus après. C'est trop trop bon. On est dimanche matin, les amis. Écoutez, aujourd'hui, je vais aller à la salle, mais concrètement, je n'ai rien fait. Par contre, il va falloir que je vous montre quelque chose. On a un ami qui est venu nous aider à faire le jardin. Et je vous montrerai tout à l'heure quand il sera parti. Mais genre, le jardin est méconnaissable. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'herbe, mais que de la boue. Vous savez, en fait, on n'avait pas fait le jardin depuis qu'on a emménagé. Et même depuis tous les travaux. Donc ça fait un an qu'on n'a jamais touché au jardin. Et c'était devenu la jungle. Et là, franchement, c'est trop bien. Comme vous pouvez le voir, on est en train de faire un vrai dimanche de darons, un dimanche d'adultes. On a nettoyé la verrière du bas. Là, on nettoie la terrasse. Des choses qui n'ont jamais été faites par les anciens propriétaires et qu'on n'a jamais eu le temps de faire jusqu'à maintenant. On profite du fait d'avoir le karcher pour pouvoir faire ça. Mais vivement qu'on refasse cette façade arrière, là, parce que c'est l'angoisse. J'ai complètement oublié de vous montrer le résultat de la tarte hier, mais voilà à quoi ça ressemble. Et là, je vais la manger. Je vais la réchauffer, je vais la manger. Hier soir, finalement, on n'a pas mangé ça. Donc voilà, mais ça, c'est la tarte aux poireaux. C'est pas trop mignon. J'adore. Je suis fan. C'est trop adorable. Bon, les amis, on est dimanche soir. Écoutez, la journée a été bien longue. On a passé tout l'après-midi à nettoyer le jardin, la terrasse, toute l'allée devant. En fait, c'était des choses qui n'avaient pas été faites, comme je vous le disais, par les anciens propriétaires. Et donc du coup, c'est vrai que là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et comme il fait vraiment froid et qu'il a plu aujourd'hui, c'était pas ouf. Donc voilà, des petits travaux d'adultes, en fait. Bon, je réalise qu'il fait un froid de canard ici. Donc il est temps de mettre le chauffage, mais je suis une fainéasse. Donc en attendant, je mets des pulls. Je vais vous laisser pour ce vlog. Je vais aller me poser tranquille pour finir cette soirée. Il est déjà 21h en fait, 21h30 même. Si vous avez regardé ce vlog jusqu'ici, eh bien vous pouvez commenter le mot, le mot tasse, of course. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller voir sur le site de Leaves & Clouds le petit bundle coffret de Noël à faire sur mesure pour les fêtes de fin d'année, pour vous, pour vos proches. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau de Noël, c'est une super idée de cadeau. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je vous embrasse les amis et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501